Salut et bienvenue sur Cybermatik pour ce nouveau tuto Excel où aujourd'hui je te montre comment grouper tes cellules pour améliorer la vision de ton tableau. Petite option pour débutant effectivement qui va te permettre de très rapidement pouvoir t'y retrouver quand tu as beaucoup de données, beaucoup de lignes, beaucoup de colonnes. L'option disponible sur Excel est très pratique mais il faut juste avoir quelques petites astuces pour l'utiliser correctement. On passe à la pratique. Donc voilà sur Excel dans lequel j'ai importé des données qui viennent d'internet et en fait alors là j'ai pas beaucoup de lignes par contre j'ai quand même beaucoup de colonnes ce qui alourdit pas mal ma vue. Alors quelquefois c'est utile d'avoir toutes ces colonnes mais quelquefois tu vas ne vouloir qu'en avoir une seule partie et du coup on a une option très pratique pour ça pour pouvoir en fait rétrécir cette vue. L'option que je te montre aujourd'hui en fait tu vois dans tous tes onglets elle est dans données et en fait on va aller jouer avec ces options là de groupage ou pour dissocier. Du coup pour faire cette opération c'est extrêmement simple en fait tu vas pouvoir grouper l'ensemble des cellules en un seul clic. Par exemple là tout ce qui est lié à la localisation, ou ville, région, département, je vais vouloir les rétrécir. Donc pour faire ça je vais sélectionner mes trois colonnes et je vais faire grouper mes cellules. Quand je fais cette opération comme tu peux voir en haut j'ai une série de commandes qui s'affichent dans lequel donc là j'ai un 1 et un 2 et là j'ai un moins qui est disponible. Quand je vais cliquer sur le moins l'effet que ça va avoir c'est que ça va cacher en fait l'ensemble des cellules qui ont été groupées. Pour pas te faire avoir en fait sur l'affichage très facilement tu te rappelles en fait que tu as groupé des choses parce que le plus est toujours affiché donc ça c'est la vraie différence à une menu classique où tu fais une sélection de cellules et tu fais masquer les colonnes. Là ça peut être tricky parce qu'en fait si tu ne vois pas que entre le haut et le es il manque des lettres en fait tu ne vas jamais voir qu'il manque des colonnes alors qu'avec cette option de groupage tu as toujours une indication graphique comme quoi il manque des éléments et que tu peux afficher et déplier comme tu le souhaites. Donc là voilà par contre effectivement avec l'ancienne méthode où tu masques tes cellules il faut re sélectionner des colonnes et refaire un affichage pour retrouver ces cellules. Donc ça c'est très pratique donc ça marche déjà en colonnes et tu vas pouvoir faire exactement faire exactement la même chose par rapport aux lignes c'est à dire par exemple si je me groupais les John Doe je vais sélectionner l'ensemble de mes lignes et je vais faire exactement la même manipulation je vais faire grouper. Là on a l'affichage en vertical sur l'autre axe avec toujours exactement le même signal graphique le moins pour le cacher et le plus pour l'afficher. Tu peux également cliquer sur le 1 ou le 2 qui permet effectivement d'aller chercher un ce groupage ou cette dissociation graphique de tes colonnes donc ça te permet de ne pas cliquer sur les plus éléments. C'est un petit bonus surtout qui est très utile par rapport à la manip que je vais te montrer juste après. Donc voilà pour ces options. Si jamais tu as fait une erreur tu vas pouvoir retirer cette dissociation. Pour faire cette manipulation tu sélectionnes l'ensemble des lignes qui sont concernées. Alors soit tu ne prends que celle que tu sais concerner toi tu vas plus large. De dessus tu as complètement le choix. Moi je vais plus large comme ça je ne vais pas avoir. Et une fois que j'ai fait cette sélection je vais aller cliquer sur dissocier. Comme tu peux le voir ma petite aide d'interface verticale a disparu. Si je fais la même opération sur mon département, je sélectionne l'ensemble de mes colonnes, dissocier, ça me fait disparaître la vide de commande et de fait mon groupage n'est plus accessible aussi facile que tout à l'heure. Ce qui va être également pratique avec les groupages c'est que tu vas pouvoir en faire plusieurs. Là je t'en ai montré qu'un. Maintenant si tu veux en faire plusieurs ça va être tout aussi simple. Je vais faire par rapport aux colonnes dans un premier temps. Tu vas sélectionner l'ensemble de tes colonnes, tu vas grouper. Tu vas sélectionner l'ensemble de tes colonnes, tu vas grouper. Et là comme tu peux le voir effectivement sur la même ligne tu as deux groupages différents que tu peux aller solliciter. Donc pareil avec le 1, 2. Là tu peux afficher ou masquer tout de suite en un seul clic l'ensemble de tes champs qui sont groupés. Idem pour les lignes, tu vois si tu veux juste les Henri Petit, tu les groupes. Si tu veux les Suzy Dupont, tu les groupes. Et effectivement tu as deux groupes qui sont disponibles qui permettent à un seul clic d'aller cacher tous les éléments que tu veux cacher. Au niveau de la vue, très pratique, vraiment très pratique, ça permet d'aller à l'essentiel de ce que tu as besoin de consulter. Dernière petite astuce sur cette option, qui pour le coup ne pas être hyper évidente, c'est pour ça que je vais la montrer, c'est en fait les groupages pour des colonnes qui sont coïncidentes. Quand tu vas faire deux fois d'affilée en fait il va tout réunir. Je m'explique. Par exemple ici je vais vouloir grouper mes colonnes D, A, G. Donc avec un plus. Et là je me dis bah H, AK, je les veux sur un autre groupage. Donc je vais faire la même manip et je vais grouper. Seulement là il y a un problème, c'est qu'en fait il a fusionné en quelque sorte ces deux groupages pour n'en faire plus qu'un seul. Tu vois donc là, si tu fais moins, bah en fait tu n'as pas deux groupages distincts, tu en as un seul gros. Et donc ça ce n'est pas l'effet voulu. Heureusement il y a une astuce à connaître pour pouvoir effectivement faire ce double groupage. Donc dans un premier temps, tu vas devoir grouper toutes les colonnes qui sont concernées en fait par cette opération. Donc je vais prendre de D jusqu'à K comme je le voulais tout à l'heure. Et tout ça je le groupe. Donc en fait j'ai un petit peu refait la manip d'avant, mais c'est pas grave parce que derrière on va reprendre juste la colonne qu'on voulait grouper en deuxième et juste celle-ci et je vais la grouper à nouveau. Quand je fais ce deuxième groupage, tu vois, on a une deuxième frise qui s'affiche avec un premier et un deuxième groupage. Donc là si je fais ça, ça me cache cette partie là et si je le refais une deuxième fois, ça me cache l'ensemble et ça de manière progressive. Pareil pour les lignes. Du coup je vais faire trois groupages entre les Suzy Dupont, les John Doe et les Henri Petit. Comme je t'expliquais, si jamais tu les fais coup par coup et que les lignes sont coïncidentes, tu vois, ça agrandit ton moins. Donc ça c'est pas l'effet recherché. Du coup pour avoir quelque chose de progressif, donc j'ai une première frise entière, je retourne dans des éléments qui sont dedans, je groupe. Ça me permet d'avoir un deuxième un deuxième axe qui s'affiche. Et si je veux encore le dernier groupage, je vais chercher le dernier et je le regroupe une dernière fois. Et là tu vois, on a quatre niveaux de groupage qui nous permettent effectivement d'avoir de manière progressive l'ensemble de l'affichage qui nous renvoie ce que nous souhaitons. Voilà pour ce tuto Excel dans lequel je t'ai montré l'opération de groupage des cellules qui va être très pratique pour avoir une vue synthétique de tes données et en un seul clic pouvoir abaisser un tableau, le réduire ou l'agrandir en très peu de temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche-moi un petit pouce, ça ça fait plaisir, c'est la récompense. La communauté grandit, tu peux également t'abonner à la chaîne et la petite cloche pour savoir quand des vidéos tu te sortes. Allez, amuse-toi bien avec tes groupages et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao !